100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bienvenue 100% CO, troisième journée de la saison, Castres joue ce week-end en top 14, Cyril Masson bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous, j'entends derrière le nouveau jingle, c'est un budget hors norme dans cette émission Ah bah oui, il a fallu l'accord de Jack Sparrow C'est extraordinaire, ce soir on se fait tout petit Manu parce qu'il y a du gaillard en face de nous Autant vous dire qu'on ne balance pas les ballons à l'aile, ce soir on reçoit Wilfried Oumpatin, salut Wilfried Salut, ça va ? Et ça va, ça va, et Hans Kinsey, bonsoir Hans Bonsoir, bonsoir Deuxième ligne du Castres olympiques qui est arrivée en début de saison On va parler ce soir du match contre Bordeaux évidemment, on va revenir vite fait sur la défaite au Racing On va jouer aussi et puis on vous fait gagner, vous qui nous écoutez ou nous regardez des cadeaux absolument incroyables ce soir D'abord, on vous fait gagner vos places pour Castres UBB, samedi 15h30 à Pierre Fabre, par SMS, Manu, le numéro du SMS Vous envoyez Castres par SMS au 7, 17, 18, Castres Bordeaux, donc samedi ça sera suivi évidemment sur 100% dès 15h pour l'avant-match Et puis on vous fait également gagner le maillot du Castres olympiques pour jouer, vous allez là sur le Facebook de 100%, vous commenter la vidéo de cette émission On commence rapidement avec une question facile pour toi Hans, je sais que t'as pas trop l'habitude des émissions radio comme ça Alors question hyper facile, un petit retour sur ce match du Racing à froid, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? Ben c'est assez compliqué parce qu'on a fait une très 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 mauvaise entame Et je pense qu'ils se sont nourris, enfin c'est même pas je pense, ils se sont nourris de nos fautes Et on a couru après le score tout au long du match, mais sauf que à l'extérieur on sait très bien que tous ces petits moments-là Où les 25 premières minutes où on a été absent notamment, c'est hyper important et on est passé à côté Et malheureusement on est resté derrière tout le long du match On a vu des bonnes choses dans cette rencontre Wilfried, mais comme tu disais l'entame elle a été compliquée Après pourtant il y a eu aussi des choses positives, donc c'est quoi ? On repart comment ? Mitiger le sentiment après cette rencontre ? Ouais mitigé parce qu'il y a eu comme du positif, on l'a vu aujourd'hui à la vidéo Mais après ouais c'est vrai qu'il va falloir qu'on se serve de ce match comme une leçon C'est dommage qu'il y ait ses 17 premières minutes, on prend 14-0 comme ça Et si on enlève ses 17 minutes, sur les 60 dernières minutes, il y a 9 à 14 pour nous Donc on voit bien que sans cette entame, le score aurait été autre Mais après c'est vrai qu'il faut qu'on se serve de cette défaite pour justement apprendre de nos erreurs Et puis comme source de motivation aussi Et alors on en parlait tout à l'heure quand vous êtes arrivé, le synthétique par contre on garde pas C'est pas votre surface préférée Non ça c'est sûr On se paraît ouais c'est pas le plus agréable Je trouve que quand on joue devant c'est pas très agréable quoi, c'est particulier On a les marques quelques jours après encore ? Parce que ça cogne quand même fort quand on va au sol non ? Non encore, après je pense que voilà le synthétique il est quand même de qualité parce que c'est un très grand stade Déjà il est arrosé donc voilà il prend pas la chaleur tout ça Donc il est bien entretenu, ça laisse pas trop de marques à part bon quelques trucs aux genoux Mais bon c'est pas non plus, ça fait pas entre guillemets les grosses 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 pizzas Ok pour le racing c'est fini, on évacue Juste avant d'évacuer le racing, on fait le bulletin de notes dans 100% Alors nous on note pas les joueurs dans 100% CO Comme ça se fait ailleurs, nous on note nos commentateurs Aucune pitié, jingle, violence Manu Elle est débile elle Parrez-vous au cours de mime ! Vas-le-moi, tabasse le soviétique ! Évite celle-là Alors dimanche, c'est le petit Brice Vidal qui commentait au racing Il avait oublié son cartable Je sais pas ce qu'il avait fait la veille, s'il s'était couché tard ou quoi Mais il était un peu bougon En fin de première mi-temps, il demande de la vitesse du jeu Allez 1, 2, 3, on met du rythme un petit peu là Voilà sur la sirène il demande du jeu, il demande du rythme à l'antenne Mais le pauvre il est pas vraiment entendu sur le terrain Après la sirène on joue une mêlée, l'arbitre siffle, le racing doit dégager en touche Ça discute, ça prend du temps Et là Brice Vidal il est au bout du bout Mais là aussi c'est long, que c'est long, que c'est long messieurs Allez qu'on en finisse, 41ème c'est bon Oh là 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 Voilà, moi en l'écoutant j'ai eu peur qu'il pose le micro, qu'il quitte l'antenne On sentait le mec au bout, il en avait marre Il est resté finalement C'est facile, juste je résiste pas Il les connaît les joueurs, Brice Vidal, les joueurs castrés Ça fait un moment qu'il les suit Il a vu un peu de mal pendant cette rencontre avec Vialel, écoutez Ah le retour de Florent Vialel Flo comment tu dis ? Florent Vialel Florent Vialel Florent Vialel Voilà, donc pour le bulletin de notes on lui met un 90% et on le revoit la semaine prochaine Vous êtes gentil, vous notez large vous Ouais, non, non, mais c'est la rentrée, on est gentil On va parler d'un gros morceau avec vous messieurs C'est le match contre Bordeaux, la réception de l'UBB samedi à 15h30 Bordeaux leader qui a vraiment bien réussi ses premiers matchs Et pour vous Hans, c'est un troisième gros morceau consécutif Oui, on sait très bien qu'il y a une grosse équipe en face Mais maintenant, je pense que, comme il a dit Wilfried tout à l'heure Le match du Racing, il va falloir s'en servir de leçon On sait très bien qu'ils vont venir avec des objectifs ici très élevés Mais nous, on reste concentré sur nous-mêmes d'abord Parce que le plus important, c'est les matchs à domicile, c'est de ne pas les perdre Mais maintenant, on sait très bien que ça va être très compliqué Les 80 minutes, il va être lent pour le coup Il y a le contexte, évidemment, comment ne pas en parler ? Wilfried, il est spécial, pas pour toi Hans, pour le coup, mais pour les anciens Ceux qui étaient là avant, c'est un peu spécial comme ça de revoir aussitôt L'ancien directeur sportif à Pierre Fabre Ouais, c'est sûr que ça fait bizarre Il y a quelques mois, il était encore ici sur le banc de touche Donc, ouais, bizarre Il n'y aura pas que lui, d'ailleurs, il y aura Fred aussi Fred Charrier Donc, oui, ça va faire bizarre Après, il nous connaît bien Donc, je pense qu'il... Il a préparé un petit truc Ouais, je pense qu'il a préparé une spéciale Mais, ouais, après, c'est aussi ça le monde pro Donc, d'un jour à l'autre, on peut se retrouver dans une autre équipe Et puis, c'est comme ça, il faut faire avec Donc, après, ça va qu'on a revu toutes nos touches Vous avez changé les combinaisons, quand même C'est pas les mêmes, hein Les combinaisons Sinon, ouais, ça serait un peu compliqué Mais, ouais, ça va me faire bizarre Après, voilà Ou changer les numéros, hein Faut vous retrouver avec le 10 Si vous changez des numéros, ça peut le faire, peut-être C'est ça, c'est ça Après, ouais, ça sera bizarre Mais, bon, après, c'est cool aussi C'est pas plus mal que ça arrive comme ça, en plus, en troisième match de la saison Comme ça, voilà, c'est fait On en parle, etc Finalement, c'est quelque chose qui intéresse peut-être plus le public et les médias que les joueurs eux-mêmes C'est fait, après, on passe vraiment à autre chose, c'est réglé Oui, voilà C'est un match comme un autre Qu'il faut aborder aussi comme un autre match On joue à domicile, il faut gagner Puis, voilà, c'est comme ça Alors, avant, Manu, qu'il nous sorte la stat qui fait peur Hans, sur les premiers matchs de la saison, sur ces deux premiers matchs Comment t'as trouvé l'équipe, finalement, qu'est-ce qu'on retient de positif ? Quels sont les secteurs qui ont bien fonctionné ? Puis, qu'est-ce qui est, au contraire, négatif ? Tout simplement, on s'est rendu compte que sur les deux matchs qu'on a joués Si on arrive tout simplement à imposer notre rythme, garder le ballon comme on sait le faire On arrive bien à mettre les équipes en difficulté Après, maintenant, c'est le début de saison Il faut réussir à être bien réglé Chose qui n'est pas le cas encore pour notre conquête Parce qu'on a été vachement en difficulté contre le match du Racing Maintenant, après, on le travaille, mais on sait très bien sur les points sur lesquels on doit travailler pour être le meilleur possible La conquête, notamment, peut-être contre le Racing, qui a été vraiment un des secteurs délicats Ça a été compliqué, mais après, voilà, on le travaille pour faire de mieux en mieux Le Racing, ça reste quand même une bonne équipe aussi de conquête C'est-à-dire que c'est toujours dur de dresser des bilans comme ça Allez, la question La stade qui fait peur Ouf, la musique aussi Là, là, du coup, on m'écoute, là, exactement La stade qui fait peur, c'est sur les trois dernières rencontres Castres-Bordeaux Que ça soit à domicile ou à l'extérieur Le club qui se déplaçait sur les trois derniers matchs C'est tout le temps imposé C'est vrai Vous l'aviez, celle-là aussi ? Est-ce que t'as peur, du coup ? Moi, j'ai celle de l'année dernière C'est la seule référence que je sais Mais ouais, c'est vrai Sur les trois derniers matchs C'est bizarre Parce que le Bordeaux est venu gagner ici À chaque fois Mais Bordeaux et puis Castres, du coup, à Bordeaux Chabon d'Helmas, exactement Donc celui qui se déplace à chaque fois sur les trois derniers matchs A l'avantage au niveau des stades Les stades sont faits, évidemment, pour être Démentis C'est ça C'est ça, tu as tout à l'heure C'est ça qu'il n'arrive pas à un Sainte-Jungen Mais on l'a oublié À 19h30 Voilà, c'est ce qu'il s'appelle On prépare des trucs et puis après, non On a changé de combinaison On savait qu'on allait être espionné Ce soir, donc on a changé Les combinaisons aussi au dernier moment On vous rappelle qu'on vous fait gagner dans 100% CO Vos places pour la rencontre à domicile Samedi 15h30 contre l'UBB Comment on fait pour gagner ces places ? Castres, au 7 17 18 Vous avez un téléphone Vous pouvez envoyer évidemment le SMS De place, en plus, vous serez bien en tribune VIP Enfin, pas VIP, c'est celle qui est au nord, vous savez, latérale La tribune ruse Quasiment VIP Voilà, vous serez très très bien placé Vous allez voir les joueurs Et puis vous allez pouvoir encourager le CO Parce que le Castro-Olympique va avoir besoin de tout son soutien Pour venir à bout des bords de l'éternité Et puis foncez également sur notre page Facebook Vous commentez la vidéo de cette émission On vous fait gagner le maillot officiel Le vrai de vrai Pas fabriqué en Chine Le vrai maillot Du Castro-Olympique Du Castro-Olympique Heureusement On va parler un peu de vous Un peu de toi, Hans Pour commencer Parce que tu es arrivé il y a quelques semaines dans le Tarn Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu t'adaptes bien à ton nouveau département ? Oui, pour l'instant Tout se passe très bien On a vécu Les moments un peu difficiles Pendant l'après-saison Où c'est tout ce qui est préparation Où ça s'est On va dire plutôt bien passé Après, voilà Dans l'intégration Dans l'équipe Pour les anciens Ils ont su Ils ont su mettre les nouveaux Vachement à l'aise Tout ça J'ai trouvé ça d'ailleurs très top Il y a eu du bizutage ou pas ? Pardon ? Il y a eu Je ne connais pas ce mot Bizutage Non ? Oui, il y en a eu Mais bon, ça a été Gentil ? Ouais, ça a été gentil Ouais, ça a été cool Le frit, c'était quoi le bizutage ? C'était que les nouveaux qui ont participé Donc du coup Il n'y était pas Oui, mais il a dû travailler Sur qu'est-ce qu'on va leur faire Aux petits nouveaux Non ? C'était une visite des barres de Castres Oh non ! Oh non ! Non, mais c'était juste pour Visiter un peu les lieux Voir les murs, les tableaux Et les produits locaux Justement, tu arrives de Grenoble Grenoble, c'est quand même la taille au-dessus Castres, ça va ? C'est pas trop la folie des grandes villes ? Non, absolument pas Parce que moi, après, j'étais Précédemment, j'étais à Narbonne Qui reste une petite ville Qui est assez similaire à Castres Et je trouve que la ville Elle est très bien Il y a ce qu'il faut Il fait beau pour l'instant Donc tant mieux À part le matin Il commence à faire un peu frais Enfin, du moins pour moi À Grenoble, à la température On va pas se moquer Oui, mais c'est un froid sec C'est un froid sec Donc, enfin, voilà Mais après Franchement, tout se passe très bien Et je suis très content d'être là En plus, le groupe, il vit bien Il y a une très bonne ambiance Et ça, je trouve que c'est vraiment top C'est agréable au quotidien Où est-ce qu'on peut te croiser ? À Castres ou dans le Tarn ? Dans les bars ? À part dans les bars En dehors du rugby Qu'est-ce que tu fais ? Chasse, pêche ? Il y en a beaucoup, beaucoup Qui font ça dans l'équipe C'est quoi toi ? Est-ce que tu fais en dehors ? Non, moi, c'est pas trop De soin quand même Non, non, non Je fais pas partie De ces traditions-là Mais après, je sais que j'aime bien Jouer la guitare Après, je vais pas dire Que je suis un très grand joueur de guitare non plus Je confirme C'est pas un très grand joueur Enfin, je vais pas dire Que je me démerde non plus Mais j'apprends quoi J'apprends Moi, j'ai bien l'apprends Mais oui, mais tu viendras nous montrer ça Dans une émission C'est d'accord Pourquoi pas ? Tu viendras dans une émission Tu nous montreras ça Et tu lui feras fermer la veille À Wilfried qui se moque Il me faut un peu plus d'entraînement encore On fera jouer de la flûte à Wilfried Comme ça, on fera un bien homme Il s'est très bien joué de la flûte C'est un bon de la flûte Là, vous l'avez bien repéré On sait tout, on sait tout Petite question pour Wilfried Toi, la semaine dernière On t'a vu au don du sang Il y avait un don du sang à Castres On t'a vu aller faire un petit tour là-bas On sait que tu aimes bien T'engager comme ça Pour des associations Tu nous l'avais dit d'ailleurs C'est quelque chose Qui est important pour toi Oui, ça reste important pour moi C'est un peu de notre temps Pour des belles causes Donc je pense qu'il faut y aller Surtout pour le don du sang Ça peut sauver des vies C'est quelque chose Que je faisais souvent à Rouen Malheureusement que je fais moins maintenant Parce qu'on ne peut pas donner notre sang À cause de la compétition C'est compliqué Mais bon, après j'ai essayé d'accompagner Les personnes qui y sont allées D'être là, c'était bien Avec une bonne ambiance Et puis du coup J'ai vu avec la responsable de la communication Du coup avec Lisa Et elle aimerait bien organiser Une collecte de sang Du coup directement au stade Donc c'est des beaux projets à venir Donc je suis super content Que ça ait pu faire bouger un peu les choses Donc non, c'est bien Après que ce soit pour le don du sang Ou d'autres associations ou quoi C'est vrai que c'est bien pour les joueurs De participer aussi à ça C'est bien On suivra ça avec toi, Wilfried Vous êtes dans 100% On est presque à la fin de l'émission Manu, ça va pas ça Cinq bonnes minutes et des arrêts de jeu Il faut vite passer au moment Au moment le plus important Les questions que personne ne se pose Manu, jingle débile, tu l'as ? C'est parti Jingle, vous voulez vraiment le jingle ? Non, non Elle est débile elle Barrez-vous au cours de mime Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer On a repoussé les limites là Allez, les questions que personne ne se pose Wilfried, est-ce que tu connais le poids exact À 10 grammes près Navaland rugby Je ne le touche pas souvent Hans peut-être, ballon de rugby Ça te dit quelque chose ? Franchement, j'ai peur de dire une grosse bêtise Le poids exact 150 grammes Ouais, le poids exact d'un ballon de rugby à 10 grammes près 350 ? 320 ? 320 ? 325 Entre 10 grammes Vas-y, vas-y 530 ? Pas mal On est entre 410 et 460 grammes Pour le ballon officiel Imaginez quand c'était un bon ballon de cuir En pleine Je parle maintenant Bonne vessie de port En 4,5 kg Hans, avec lequel de tes coéquipiers Tu ouvrirais un salon de thé ? Je pense que ça va en faire rire plus d'un Kevin Jiméno Avec Kevin Jiméno ? Ouais, ouais J'imagine bien, je ne sais pas pourquoi Je vois bien Wilfried, est-ce que là tout de suite Tu peux chanter un chant des supporters du Castro-Olympique ? Est-ce que tu en as un là en tête qui te vient ? Un chant des supporters ? Est-ce qu'il y en a un là qui te vient ? Allez Non ? Non, ça ne vient pas ? Non, c'est juste que je ne suis pas bon chanteur Il a osé, il a osé Hans, quel est pour toi le meilleur poste au rugby ? 10 10 ? Pourquoi ? Parce que ce n'est que des beaux-gosses ? Non, ils ne sont pas tous beaux-gosses Ils ne sont pas tous beaux-gosses Mais je trouve que c'est un poste Où tu touches déjà beaucoup le ballon On t'anime Et après je ne dis pas qu'ils sont tous très bons à leur poste Mais je trouve que c'est un très beau poste C'est bien dit, j'aime beaucoup En parlant de 10, il y a Mathieu Jalibert On est obligé parce que là Qui a fait un début de saison extraordinaire Qui a été formidable contre Toulon Il y a un petit plan On se focalise un petit peu sur Mathieu Jalibert On ne peut pas le dire On ne peut pas le dire On le verra samedi alors Secret des forces On se fait question, Cyril Masson ? Wilfried Est-ce que tu peux nous raconter Ton plus grand moment de solitude Sur un terrain de rugby ? Ta plus grosse cuve Ton ballon tombé dans l'ambute Et c'est derrière Est-ce que tu as vécu un moment comme ça ? Un peu, ouais On va dire ça Quand tu... Ça lui arrive tous les mécans Ça lui arrive tous les mécans Ça va Non, c'est... Ce moment-là Quand tu crois Aplatir le ballon derrière l'ambute Mais qu'en fait Ce n'était pas la bonne ligne C'est bien ça Ça t'est arrivé c'était à Rouen Ou c'était à Castres ? C'était à Rouen C'était à Rouen Qui le soulève Ça c'est... Il n'y a rien de plus bon dans je trouve Voilà Mais voilà Il l'a dit Il l'a dit Ça c'est une vraie bonne réponse d'avant Voilà Rapidement Je vous donne quelques infos Pour le match de ce week-end Donc c'est à 15h30 Il y a pas mal d'animations L'arrivée des joueurs C'est à 14h Des animations pour les enfants Musique, maquillage Bon ça vous avez l'habitude La présentation de l'école de rugby Également Et puis des petits matchs à la mi-temps Et un concert en après-match Au Village Gourmand Il nous reste une minute Pour la fin de cette émission C'est la petite tradition Dans cette émission On vous demande chacun Le pitch Vous nous présentez cette rencontre Ce COUBB Pourquoi est-ce qu'il faut venir vous voir Au stade Pourquoi il faut vous écouter sur 100% Voilà le pitch L'enjeu, l'importance de cette rencontre Hans Je laisse Wilfried commencer C'est bien C'est une bonne idée Wilfried Quel repas ! Sur un repas C'est magnifique Il a cadré Il a fait un cadrage Double placage sur moi Allez il faut aller aplatir Wilfried du coup C'est pour vous Je n'espère pas me tremper Alors c'est COUBB Voilà C'est OUBB Ben Non Venez Venez nous encourager On aura besoin de vous Pour cette rencontre C'est important A domicile Je pense que Il faut être derrière nous On a besoin de vous Et que vous fassiez du bruit pour nous Parce qu'il y en a un en face Sur le Bantouche Qui fera du bruit Hans le pitch de cette rencontre Je pense que ça va être un match Avec beaucoup d'engagement déjà Parce que Il y a la rivalité Entre Le fait que c'était L'ancien coach Et voilà Tout ce blablabla On en entend parler Mais nous Comme je l'ai dit au début On se focalise sur nous Et c'est très important De gagner à domicile Déjà de 1 Et puis Enfin voilà Pour les supporters J'ai remarqué Qu'il y avait une très bonne ambiance Et j'espère qu'ils vont continuer A pousser derrière nous Pour nous aider A être le 16e monde Pour remporter la victoire Ils ont fait le boulot Contre Montpellier Les supporters Franchement Je ne m'attendais pas du tout A ça vraiment T'as vu Ça change de Grenoble Ou de Narbonne Attention C'est pas mal C'est chaud Vous allez voir samedi Ça va être bouillant Hans Kinsy Wilfried Houck Patin Avec nous Dans 100% C'est haut Merci beaucoup Messieurs D'avoir été avec nous Vous avez été très bien Très pro Je pense qu'au retour Dans la voiture Ça va échanger Ils ont des choses à se dire N'oubliez pas Vous jouez avec nous Pour gagner vos places Pour la rencontre Et pour gagner également Le maillot du Castre Olympique Vous envoyez Castre Au 7, 17, 18 Le match à suivre Samedi Des 15h sur 100% Pour l'avant match Il y aura forcément Du bon monde Et à la semaine prochaine Jeudi prochain Pour 100% rugby Bonne soirée Messieurs Bonne soirée Tous Bonne soirée Samedi 100% c'est haut Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada